voici la recette du roulé japonais à la fraise et à la chantilly en gros c'est un fraisier dans une génoise hyper moelleuse honnêtement j'en avais jamais mangé une qui ressemble à un nuage comme celle ci je vous montre comment faire tout de suite commencez par préchauffer votre four à 175 degrés dans un saladier battez quatre jaunes d'oeufs à température ambiante avec 20 grammes de sucre pendant presque dix minutes le mélange doit blanchir parfois les gâteaux ont un goût d'omelette l'une des raisons c'est que les oeufs n'ont pas été assez battus il faut incorporer de l'air jusqu'à ce que ça forme de petites vagues en surface versez ensuite une cuillère à soupe de vanille liquide 35 grammes d'huile de tournesol et 50 grammes de lait mélanger bien vous pouvez aussi mettre un peu de colorant rouge pour une pâte rosée ajoutez 70 grammes de farine et 2 grammes de levure chimique tamisée la pâte doit être lisse et homogène réserver monter en neige quatre blancs en ajoutant progressivement 70 grammes de sucre en poudre ça va permettre aux blancs de bien se tenir quand les becs d'oiseaux comme ça se forment c'est bon niveau texture prenez un peu de blanc et venez soulever la pâte comme pour une mousse au chocolat la préparation ne doit pas redescendre elle doit rester mousseuse si vous n'êtes pas à l'aise avec le fouet utiliser une spatule verser le tout dans un plat rectangulaire faites attention à avoir la même quantité de pâte partout pour une génoise régulière enfournez 10 minutes le dessus doit être doré renversez votre génoise sur une feuille de papier sulfurisé enlever le papier cuisson laisser refroidir tranquillement regardez il est bien épais ici pas besoin de torchon mouillé comme le roulet classique que je vous montrerai dans cette vidéo passer à la chantilly au mascarpone battez 50 grammes de lait concentré sucré et 20 centilitres de crème liquide à 30% vous pouvez mettre du sucre glace à la place quand le mélange commence à prendre verser 250 grammes de mascarpone la texture doit devenir bien épaisse je vous montre si vous avez aimé la vidéo pensez à lui mettre un pouce ça n'a l'air de rien mais ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de youtube c'est fait on y retourne lavez vos fraises séchez-les et coupez les comme ceci ça va permettre d'avoir de gros morceaux peu importe l'endroit où on coupera le roulet taillez les bords de votre gâteau pour qu'ils soient bien nets pour la quatrième extrémité coupez là en biseaux pour faciliter la fermeture la génoise a bien refroidi étaler la chantilly venez en mettre un peu plus ici placez vos fraises à la queue le 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 remettez de la crème attention à bien en mettre partout même entre les fraises sinon à la découpe vous aurez des trous dans la crème essayez d'en mettre autant sur tous les côtés pour centrer les fraises s'il vous reste un peu de crème servez vous en pour la décoration ou alors faites vous un bon bol de chantilly et de fraises roulez votre gâteau serrez bien vers la fin comme ceci pour obtenir une jolie forme c'est normal si un peu de crème déborde ne vous affolez pas placez au frigo au minimum une heure avant de servir je vous montre le résultat la cuillère glisse toute seule j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu vous pouvez dès maintenant retrouver les recettes sur mon blog disdélice.fr je vous laisse avec deux vidéos juste ici qui pourraient vous plaire et je vous dis à très vite vous